... Bonjour à vous, chers auditeurs. ... C'était bien Lazaret, mais on n'en a pas tenu compte, ça c'est des choses qui arrivent. Mais cependant, une femme, Rémusa, qui poussa l'évêque, Balsance, qui dit « Il faut faire procession ». L'évêque, comme souvent, il obéit aux dames. Et là, il leur donna une procession. C'était plus sévère à l'époque. Procession, et tous les valides pour une procession. Le choléra disparut pour un temps. C'était dans l'année 1720. Mais cependant, on avait liberté de parler plus que maintenant. « Pendant le conseil municipal de l'époque, Bouddha, puis le bec de canard. » Et là, avec leur vie, vous aurez beau inventer tous les remèdes possibles et inimaginables, « Si vous venez avec nous faire procession, le conseil municipal, puis procession. » C'était en 1722. La peste, le choléra s'arrêtèrent. Et depuis, il n'y en a plus. Merci Seigneur. Parlez prière. Je pourrais vous en citer d'autres. Je ne fais que dénumérer parce que je l'avais dit dans plusieurs histoires. 1832, ceux qui portaient la médaille miraculeuse purent épargnés du choléra. Une autre, si les gens des pieds noirs m'écoutent, ils seront contents. En 1849, en Algérie, j'avais un choléra épouvantable. Et le général de l'époque dit, « Alors, monsieur le manier, qu'est-ce que vous faites ? Vous ne feriez pas mettre une statue, non ? » Et le choléra s'arrêta par un vent et une puits orageux. Cela s'est passé à Santa Cruz. Et je pourrais vous en dire beaucoup ainsi. J'écoutais ce matin la radio catholique. Et là, le pape a demandé de prier pour ces épidémies. Je ne dis pas le nom parce qu'on vous le dit à tous les temps. C'est cette épidémie. Alors, que l'on passe une prière et une pénitence. Pénitence, ce n'est pas regarder les informations, on nous prend la tête. Bon, le pape a donné ça. Alors, s'il l'a dit, on peut le répéter. Et je tiens à dire aussi un autre grand miracle que le père Hébec connaît plus que moi. À l'île Bouchard, une guerre civile s'est arrêtée par la prière des enfants. Alors, mettons à fermer la télévision et prions une dizaine, soit dans vos familles, soit dans les églises, comme vous le jugez bon. Merci. Maintenant, nous allons vous raconter un saint inconnu. Mais ce saint, ce n'est pas Martin de Tours. C'est un autre saint, Martin de Pourette, du Pérou et de l'Amérique du Sud. Je suis obligé de vous raconter le contexte. En effet, les Espagnols avaient envahi l'Amérique du Sud, le Pérou et le Mexique et dans bien d'autres pays. Et là, les Blancs transmirent leur maladie et les Indiens eussent une grosse perte. Alors, on a résout le problème. Pas humainement ni chrétiennement. Au Sénégal, dans d'autres pays d'Afrique, certes, il y a une île, Gobé, où le pape Jean-Paul II a fait un pèlerinage. Là, on prenait les esclaves, les jeunes, bien sûr, vigoureux, et on les emmenait par bateau en Amérique du Sud. Et là, bien sûr, les Espagnols devenaient maîtres. Mais restons dans un petit pays, le Pérou, l'Ilima. En effet, M. de Porret, c'était un petit noble, un Espagnol. Et il y a eu une relation. Et là, cette femme noire, affranchie, lui a donné deux enfants. Comment ? C'est pas possible ! Et là, il les a abandonnés, ceux fiers. Mais un grand dépenseur, un grand dépenseur dominicain, Barthélémy Las Casas, a tout fait ce qui était en son pouvoir de lutter contre l'esclavage. On avait même l'audace de dire que les Noirs n'ont pas d'âme. Oui, ça profitait aux marchands pour dire que ce sont des bêtes. Et voilà le contexte de l'histoire. Ce petit garçon, Martin, il fut abandonné par son père. Sa pauvre mère avait bien du mal à nourrir lui, Martin et son petit-enfant. Mais c'est une interprétation de moi-même. Je pense qu'il est né saint au berceau. Il fut baptisé. Toutefois, quand il était en âge de marcher, « Allez, mon petit, tu vas faire les commissions ! » Et il y avait des pauvres. Et les pauvres, pire que chez nous, aujourd'hui. Et les peu de victoire qu'il a acheté les légumes, il revient le panier. Sa mère te lui a envoyé deux tartines, deux bâtes, bien envoyées. Mais lui, Martin, continuez. Bon, j'ai eu une bonne raclée, mais j'ai pu délivrer les pauvres. Et il grandissait. Cependant, les gens de Lima visaient, comme M. de Porret, ce fameux petit-noble. « Tu n'as pas honte, non ? » « Tu laissais ton piste comme ça ! » « C'est un saint, si tu savais tout le bien qui paie ! » M. fut piqué dans sa fierté, si bien qu'il venait de Panama. Les gens voyageaient beaucoup à l'époque, comme aujourd'hui, sauf qu'ils prenaient le temps. Et là, bien sûr, il entra au monastère El Rosario. Je raconte que des fées. Il y avait un pauvre indien, assez âgé. Martin lui parle. « Attends ! Mais vous n'allez pas de victoire ! » Mais Martin, avec sa grande patience, il avait un rayonnement de sainteté que le pauvre indien eut conquis par la douceur, la compassion de ce petit homme. On pourrait vous en raconter d'autres, mais on peut dire tel que le dit les Béatitudes. Il élève les Indes. Vous ne vous rendez pas compte ? Un Noir, les Noirs étaient mis de côté. Il y avait un racisme, une ségrégation. Et Dieu a pris ce petit Martin. Il fut élevé. Et aussi, Martin avait un don que Dieu lui avait donné. Et aussi, ce qu'on oublie, c'est du courage. Il y avait des épidémies, comme il y en a de partout, mais dans ces pays-là, comme en Afrique, comme en Amérique du Sud, les épidémies, ça venait comme un orage rapide. Cependant, ils étaient nombreux. Ils avaient à manger. Et puis, c'était comme ça, il y avait la foi. Il y a un frère. Il dit au prieur, « Je suis très malade. Est-ce que vous me permettez d'aller voir mes parents en attendant que la maladie disparaisse ? » Le prieur dit, « Pourquoi pas ? » Et Martin était portier et il lui dit, « Dis-donc, frère, tu as menti à ton prieur. Tu n'es pas malade du tout. De quoi tu te mêles, toi ? J'ai l'autorisation de prière. Écoute, puisque tu veux partir, tu as menti, je ne peux pas s'interdire. Mais cependant, tu mourras chez tes parents. Il avait le don de voir dans les consciences. Aussi, Martin avait, Dieu lui avait donné tous les dons. Il élève les humbles. Il lui avait donné tous les dons. Ainsi, il y eut des grosses inondations à Lima. Le fleuve, le fleuve, il m'a augmenté. Il y avait une chapelle dédiée à Notre-Dame qui était inondée. « Martin, viens vite ! Martin, viens vite ! » et il jeta trois pierres sur les deux bords de la rivière et à l'intérieur de la rivière. Et il dit, « Fleuve, retourne dans ton lit. » Les gens, s'il te plaît, « Eh bien, il ne va pas le voir changer la chapelle de plat. » « Non, 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 non ! Vous laissez cette chapelle telle qu'elle est, on va la reconstruire, mais elle reste ici. » Qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas, vous irez contrôler, vous prenez vos enquêtes, ce qui est normal. Eh bien, depuis ce temps-là, la rivière de Ruma n'a jamais débordé de son lit. Aussi, Martin, avait le don de biocation autant que l'avait Padré Pio. Bon, vous savez, Padré Pio. Oh, mais c'est pas possible. Eh oui, il est passé dans plusieurs pays. La Chine. Chez nous, dans le Pays basque, Bayonne. Et on leur disait, « Prenez ce remède qui n'existe pas chez nous et vous serez guéri. » Comme je vous l'ai dit, les gens voyageaient beaucoup. Et, ils vont au Pérou, à Lima. Eh, monsieur le Prieur, je voudrais remercier Martin. Mais de quoi ? Mais je l'ai rencontré à Bayonne et je voudrais le remercier et tout. Il m'a donné un remède où je suis guéri. Je vous assure, Martin n'a jamais, ne s'est jamais déplacé. Aussi, Dieu lui avait donné, c'est merveilleux, Dieu lui avait donné le don des langues et il parlait la langue du pays. Aussi, les Prères tombaient souvent malades à cause des épidémies de ceci et de cela. Et, il était, Kibbi Portu, à l'époque, était aussi infirmier. Et le malade était isolé. Et, il lui dit, « Oh ! C'est bien Martin et pourtant j'ai rien réclamé ! » Martin avait la prescience, soit c'est son ange gardien, je ne peux pas vous dire, vous ferez votre enquête au paradis, mais je ne pense pas qu'il vous donne la réponse. Et, il donnait ce que les remèdes et tout. À certains, il disait, « Tu mourras, mais pas cette maladie ! » Il a beaucoup et ainsi. Raconte-toi une histoire d'animaux, il y en a plusieurs. Il rencontre un coq tout blessé, tout saignant. Il lui dit, « Oui ! Tu as voulu le père le Pierre, tu as fait le combat des coqs, ce qui existait beaucoup en Amérique du Sud. Tu as fait le combat des coqs. Eh bien, tu viendras chaque matin te faire soigner et on vit le coq aller jusqu'au monastère El Rosario. Les gens se disaient, « Ah ben, ça peut être que Martin qui se passe obéir ainsi ! » Pour les animaux, il avait le don que les animaux lui obéissaient. Ce qui me plaît beaucoup moins, il arrivait à faire nourrir un chat, souris ou rat dans la même écuel. Ça ne s'est jamais vu. Pour la petite histoire, vous savez que les rats, moi, j'en veux pas, les rats sont un animal qui est facile à maîtriser, à dresser. Enfin, bref, pour ma part, j'en ai vu dans le métro et, bon, bref. Un jour, il y avait un combat de taureaux parce que les Espagnols, les Portugais avaient amené leur coutume de jeu. Et tout d'un coup, le taureau empurie dans les rues. Les gens s'empuillaient et tout. Martin, Martin, bite, 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 bite. Et il dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, arrête. Mais vous me direz, mais qu'est-ce que ces histoires, Martin ? Vous ne savez pas qu'avant le péché de l'origine, l'homme était le maître des animaux. Il n'avait pas besoin d'éduquer, de dresser, de fouetter. Les animaux obéissaient. Oh, vous me dites, oh là là, qu'est-ce que vous rêvez, Martin ? Remarquez, je rêve toute la journée, alors comme ça, ça va. Mais, autant, quand Jésus a été dans le désert pendant 40 jours, il y avait des animaux sauvages et sûrement il devait avoir peint eux aussi. Les évangélistes ne disent rien. Et aussi, il y a eu des grands saints, ne serait-ce que Martin de Porres que je vous raconte tout de suite. Avant le péché de l'origine, l'homme était obéi parce qu'il était le sommet de la création. Mais, dis-donc, mais, dis-donc, et les pauvres. Comme par exemple, il y avait deux prisonniers, deux voleurs. Les voleurs, ça existe toujours, sauf que les voleurs sont plus perfectionnés. Il y avait les agents couraient. Et Martin, avec son palais, il te put une poussière énorme. Et les voleurs ont pu s'enfuir. Martin me dit, bon, pour cette fois, vous êtes sauvés. Mais ne recommencez pas ce vol. Ne recommencez pas ce vol. mais un jour, sa soeur était en bise-bise et Martin, tout d'un coup, en dehors de la ville de Lima, on le voit venir et les voisins étaient au courant. Maintenant, ça n'inquiète plus des voisins. On regarde que la télé et puis on sait ce qui se passe en Chine ou ailleurs, mais le voisin d'à côté, on ne sait pas ce qu'il est. Eh bien, il se chamaillait et Martin arrive avec un panier plein de bonnes choses et Martin leur parle. Il me corrige, il leur dit, au fond de vous-même, vous aviez un péché d'orgueil et vous ne vous êtes pas demandé pardon. Oui, c'est vrai. Et ils ont pu se réconcilier et les voisins ont profité de la bonne nourriture qu'il avait amenée dans son panier d'osiers. Parce que le plastique n'existait pas. Panier d'osiers. Martin avait ce don de voir dans les consciences. Même des évêques voulaient la voir mais Martin dit non, je veux rester elle revaille. Une chose on a du mal à comprendre dans nos mentalités modernes mais alors ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Il se plage les trois fois dans la nuit. Il participait à la souperance du cri, à la rédemption. mais je n'insiste pas parce que c'est tel est le cas. Il y en aurait d'autres ainsi. Il put sa charité et tout. Il faisait perdre mes messes pour le purgatoire. Il me dirait mais comment il a eu tout cet argent ? À cette époque, il y avait des fortunes qui se pesaient. Il y avait des pots et même du jour au lendemain les fortunes tombaient. Martin ne regardait personne de quelle classe, de quelle race et tout. Martin était là pour secourir sans juger mais corrigeant. Aussi, il ne faut pas oublier mais on en parle peu. C'est peut-être ça bien, je ne sais pas. Il était assailli par le démon, démon, mais il a toujours réussi par la grâce de Dieu et la Vierge Marie. Et il y avait un autre ami, Jean Macias, qui avait les mêmes dons que Dieu lui avait donnés et une sainte qu'on connaît peu, Rose de Lima. Si bien qu'il était aimé des frères mais aussi il faisait des choses sans pauvres. Les gars se plaignaient les frères. Martin nous ramène toujours des pauvres et ça sent mauvais, ça sent mauvais. Et là, le prieur lui dit Martin, vous incommodez mes frères, les pauvres que vous secourez et il s'arrange avec sa sœur. mais voilà qu'une nuit, il y rôdait la nuit et il voit un pot, il le met dans son lit. C'est une coutume dominicaine d'ailleurs. Et bien sûr, les frères se plaident. Dites donc Martin, vous m'avez désobéi, vous avez encore amené un pot puant. Et Martin eut cette réflexion qui me plaît beaucoup. Il a dit mais je croyais que la charité passait avant l'obéissante. Bon, ça va ! Et Martin continua mais sans exagérer. Et les prisonniers, tous, personne n'était un livreur. Mais cependant, il était pratique. Il y avait un peu aux alentours de l'IMA un bout de terrain, un monticule si on peut dire. qui était stérile. Et Martin a semé des graines d'arbres et tout. Mais qu'est-ce que tu fais, Martin ? Cette terre, elle est stérile. Personne n'y va. Et là, Dieu a donné la fécondation. Les arbres poussèrent et donnèrent du... ça, c'est le terrain des pauvres, c'est à eux et ainsi ils prendront moins de brigandage et de péché d'aller rapier chez les gens. Ce saint, bien sûr, mort, il a été rappelé à Dieu. Ah, il n'avait pas peur de la mort comme nous, on a peur. C'est un peu normal. il y a un côté humain qui ne nous resterait pas. Même moi qui ose vous parler. Bon. Et bien sûr, Martin peut rappeler à Dieu mais il était tellement connu, tellement aimé, plein de compassion pour les uns et pour les autres que son enterrement ont dû allonger les jours. Tout le monde voulait le voir. Tout le monde le voir. Et bien sûr, Martin je suis mis une vie extraordinaire. Mais pourquoi je vous l'ai dit ? Parce que aujourd'hui, plus que jamais, à nos frères de la rue et à toutes les émigrations, c'est l'interpénétration des peuples et lui, il a été un prophète avant l'heure. Bien sûr, il a été canonisé sur le tard mais il a été casé au ciel, ça peut aller. C'est le pape Jean XXIII qui l'a canonisé. Vous voyez que l'Église n'est pas pressée. L'heure de Dieu. Saint Martin de Porel protégez, consoler, récomportez les mourants, ceux qui désespèrent de la vie. Voilà, chers auditeurs, à un autre mardi et que Dieu vous bénisse et que nos cœurs soient aussi compatissants de ce grand serviteur de Dieu. Abonnez-vous ! Sous-titrage . ... ... ... ... ... ... ...